Salut mes petits, c'est chaton, le troll de l'espace du Terter. Tu vas bien ? On est de retour pour de vous à moi, NumB2, j'espère que ça va vous plaire. Je suis déçu que vous n'avez pas posé de questions à moi, le chaton, donc je vais vous mettre de la pâtie pour chat dans votre... ...de... Bon, bonne vidéo ! Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de vous à moi, NumB2 ! C'est parti pour la première question, es-tu obligé de répondre ? Oui, je réponds, si vous le voulez. Pourquoi MSE te fait taper des barres ? Bah, MSE, c'est un avé de merde, qui fait de la merde, et c'est de la merde, voilà. Et j'adore tellement lui casser la gueule, tranquillement, et voilà. Penses-tu que Tyrannium a vraiment évolué ? Tyrannium, il a évolué, oui. Il est bon, les texons, oui. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de questions sur Facebook. Alors, pourquoi la vie, pour la mort, pourquoi des antivirus ? Eh bien, mec, t'es pas foulé pour une bonne question. Pourquoi t'as commencé à tester ? Avec quelle idée ? J'ai commencé à tester, donc, en 2011. D'abord, je faisais quelques tutoriels, parce que bon, ça fait des bonnes que je m'entraîne sur les vidéos. Et ensuite, je me suis dit... Il y avait un testeur, donc il y en avait un seul, Begors. Je me suis dit, pourquoi pas moi, alors que j'ai commencé en moins 10 minutes en solo pour des potes, et je me suis dit, pourquoi pas, je fais une vidéo ? Non, je rigole, je vous fais des pâtes en même temps. Oui. Te crois-tu être le meilleur que les autres testeurs ? Pour moi, il n'y a pas de meilleur testeur ou de pourri testeur. On a chacun de notre communauté, on a chacun de nos vidéos. Et tant que ça trompe, c'est cool, et tant que ça ne trompe pas, bah, c'est bon. As-tu déjà eu des combats de concurrence ? Jamais. Comment as-tu trouvé le pseudo de Manzai ? Et tu chinois ? Je ne suis pas chinois, et pour mon pseudo, je voulais te regarder ça. Qu'en penses-tu le tyrannium d'Avast et Kaspersky ? Alors, Kaspersky est un mammouth, voilà. Avast, c'est une omelette. Et tyrannium, c'est un putain d'alien. Non, je déconne. Alors, tyrannium, il est bon, mais je ne l'installerai pas pour la bonne raison qu'il y a des personnes chez Tyrannum qui n'ont pas trop de confiance. Je dirais quoi, non ? Je pense qu'il va se reconnaître. Et Avast et Kaspersky, bah, Avast, il est bon, mais il baisse un petit peu. Et Kaspersky, c'est un mammouth, voilà. Alors, que devrait faire un antivirus selon toi pour être performant ? Être beau, ne pas être chiant, bien bloqué, et bloqué proactivement sans problème. Et sans trop casser les pieds à du petit hasard. Les best conseils que tu puisses donner aux gens pour éviter de se faire infecter. Mettez à jour votre système, mettez à jour vos programmes, utilisez un antivirus qui soit efficace, donc à la fois, je dirais, en web, en fichet, et voilà. Mettez-le à jour, faire des scans une fois tous les deux semaines. Et évitez de télécharger des crates, faire du peer-to-peer, et tout par exemple. Quel est le meilleur antivirus selon toi parmi ceux que tu as testé jusqu'à présent ? Alors, pour moi, il n'y a pas de meilleur antivirus du monde, donc ça n'existe pas. Mais en tout cas, je vais quand même dire mon parem, ça veut dire ceux qui m'ont touché. Et ceux ou tels qui m'ont complètement déçu. Donc déjà, les ceux qui m'ont bien touché, donc il y a Avira, au départ, je l'insultais parce qu'il était vraiment petit, il ne détectait rien. Et là, il a quand même prouvé qu'il était efficace, donc ça fait plaisir. Le deuxième, pardon, c'est mon tyranium, lui, voilà, deuxième. Le troisième, il y a quand même Training Pro et B-Defender qui ont prouvé qu'ils sont toujours à la hauteur. Mais sinon, franchement, le best des best pour l'instant, c'est Training Pro. Et ça, c'est mon avis personnel. Pour toi, tyranium est recommandable ou pas ? Oui, tyranium est recommandable, mais pour des raisons, je dirais, comme je l'ai dit, je ne ferai pas encore confiance envers tyranium. Pour la bonne raison qu'il y a des personnes pour l'instant qui sont encore, je dirais, pas très très comptables pour le moment. C'est pour la bonne raison que tyranium, je n'installerai pas sur mes machines. Bon, en plus, j'ai déjà un antivirus, donc je ne vois pas trop l'intérêt de foutre tyranium. Et je rappelle que si vous installez tyranium, elle présente un autre antivirus, vous allez vous faire déconcer la gueule. Parce que, franchement, je vous laisse juste voir la vidéo que j'ai faite avec Avira et Tyranium. Vous allez voir que le gros fight, c'est le gros bordel. Question, préfères-tu E7 ou Avira ? Je préfère les deux, mais j'ai quand même une grosse préférence pour Avira. Ensuite, je suis en train de chercher d'autres questions. Attendez, parce que là, je n'ai pas vraiment tout prévu. J'avais reçu d'autres questions sur YouTube. Alors, je sais qu'il fait des miniatures. Bon, une question. Es-tu perverse ? Je ne répondrai pas à cette question pour la bonne raison que ce n'est pas dans le concept. Préfères-tu faire des vidéos pour bien optimiser son PC ou autre truc dans ce style ? Mais c'est prévu. Connais-tu Malheurbyte Anti-Exploit ? Il est tellement bon, fort, qu'il bloque Minecraft. Je connais Malheurbyte Anti-Exploit. Pour moi, il suffit. Je ne l'ai jamais testé à fond. Et pour moi, je ne le ferai pas. Il me courant de confiance à fond pour les Malheur. Vas-tu tester Clamabé ? C'est prévu. Mais pour l'instant, je vous manque de temps. Et j'ai trop de tests à faire. Et je vais encore me passer beaucoup d'antivirus. Il y a des tests qui sont énormément prévus. Il y en a d'autres qui vont même arriver. Mais il faut me laisser, les gars, par exemple, les mecs, il faut vraiment me laisser le temps. Il faut me laisser le temps, quoi. Si une invasion de zombies vient chez toi, qu'est-ce que tu ferais ? Je me casserai en courant. Je me casserai en courant. Tu connais les jeux en ligne survival ? Non, je ne connais pas. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo de Nouveaux-à-Moi numéro 2. On se retrouve dans une semaine pour la vidéo de Nouveaux-à-Moi numéro 3. Je vous invite à poser vos questions dès maintenant dans les commentaires. Je répondrai tout ça pour la vidéo de numéro 3. Ah oui, d'ailleurs, je rappelle juste d'avance qu'un concours est fait sur le forum pour gagner une clé Bitdefender. Je vous invite à y participer. Vous avez jusqu'au 7. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont participé. Il y en aura 4 ou 5. Donc si vous voulez, je dirais avoir Bitdefender pendant 9 mois gratuitement. Je vous invite à participer au petit concours du forum. Ça ne nous coûte rien. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gens.